Merci. Donc moi je vais peut-être vous parler de ce qui va se mettre en place maintenant et je laisserai Marlène expliquer la genèse, comment on en est arrivé là. Alors aujourd'hui vous le lisiez, vous parliez de mon titre, directrice de projet. Donc en fait il y a deux directrices de projet sur ce projet. Je vais commencer par là. Un rapprochement ça veut dire deux entités qui vont travailler ensemble et quel que soit leur poids, et c'est vrai que quand on évoque Pôle emploi on évoque 50 000 personnes, quand on évoque le réseau Cap Emploi on évoque 2 000 personnes, on pourrait tenter de dire bon il y a le monstre Pôle emploi qui va dévorer le réseau Cap Emploi. Donc notre première démarche a été de construire une gouvernance à parité. Ce qui veut dire qu'il y a donc deux directrices de projet, et là il y a deux femmes, effectivement la tête de ce projet. Il y a deux directrices de projet, une directrice de projet qui vient du réseau Cap Emploi, qui est administratrice, qui est OPS, et moi-même qui représente Pôle emploi. Et nous avons souhaité que cette équipe projet soit à parité dans tous les chantiers qui vont être conduits, c'est-à-dire que nous aurons des chefs de projet thématiques, et donc les chefs de projet thématiques seront conduits par deux chefs de projet, l'un venant du réseau Cap Emploi, une autre personne venant du réseau Pôle emploi. Cette parité, on va la retrouver dans la gouvernance, puisque le comité de pilotage stratégique du projet sera conjointement présidé par Jean-Pierre Benazé, qui est président de Kéops, et Jean Bassère, qui est directeur général de Pôle emploi, et on retrouvera donc une gouvernance à parité. Donc ça, c'est important de le dire, parce qu'il nous a paru important de conduire ce projet de manière exemplaire au niveau national, si nous voulons que cette exemplarité nationale puisse produire ses effets aussi sur le terrain. Alors concrètement, ça va vouloir dire quoi dans les semaines qui vont venir ? Une fois cette équipe projet installée au niveau national, on ne saurait rien faire s'il n'y avait pas de concrétisation sur le territoire. Donc dans chaque région, à partir de janvier, vous allez avoir une première expérimentation qui va porter sur une agence pilote par région, assortie évidemment en regard d'un cap emploi. Donc c'est 19 sites. Alors vous allez me dire, il y a 18 régions si on intègre Mayotte, 19, le compte n'y est pas. Donc nous avons simplement deux sites en Normandie sur la Seine-Maritime, parce qu'il y a deux cap emploi sur le département de Seine-Maritime. Et à contrario, nous avions une demande de l'île de la Réunion pour que l'ensemble de l'île puisse démarrer dès septembre. Et donc on démarre en janvier avec deux sites pilotes. Donc 19 sites pilotes, 17 directions territoriales de Pôle emploi, effectivement dans la boucle, et 18 cap emploi, puisque deux en Seine-Maritime. L'intérêt de ces expérimentations, ça va être pendant le premier semestre de co-construire l'offre de services qu'on veut la plus imbriquée possible. Notre première ambition, c'est de simplifier la vie des demandeurs d'emploi et des employeurs, d'éviter que ce soient les intéressés eux-mêmes, au premier chef, qui soient obligés de gérer notre complexité de réseau. Ce qui veut donc dire concrètement qu'on aura atteint l'objectif si un demandeur d'emploi, si un employeur, ne sait pas en fait qui lui a rendu le service. Il va s'agir de construire en back-office les réponses adaptées avec nos expertises réciproques pour arriver à rendre le bon service au bon moment, indépendamment de qui rend le service. Et ça, c'est bien l'objectif qu'on partage et qu'on s'est assigné dans le cadre de ce rapprochement. Donc j'ai entendu, moi, il y a quelques jours encore, certains dirent, bon, on a parlé à un moment donné de fusion, aujourd'hui, on parle de rapprochement, en fait, qu'est-ce qui change ? Beaucoup de choses changent. On n'est pas sur une simple juxtaposition de services, on est vraiment sur un service complexe qu'on va s'efforcer de construire et de rendre. Et cette première phase va nous amener fin juillet à la construction de cette offre de services qui, ensuite, va être modélisée. Donc nous aurons vraisemblablement un socle commun d'offres de services avec plusieurs modèles organisationnels autour qui seront proposés, dans un premier temps, en septembre, à l'ensemble des agences locales et donc des cap-emploi déjà concernées par la première vague. Pour donner un exemple, je parlais tout à l'heure de la Seine-Maritime. Je vais reprendre cet exemple qui sera sans doute plus illustratif que mon propos. Donc deux agences en Seine-Maritime. En septembre, c'est l'ensemble du département de Seine-Maritime qui sera couvert par cette opération de rapprochement, ce qui veut dire, en fait, 8 agences supplémentaires. Et donc ceci, dans l'ensemble des 17 directions territoriales concernées, ce qui va nous amener, en septembre, sur environ 900 sites que compte Pôle emploi, à avoir 220 sites installés dans le rapprochement. Et sur le premier semestre 2021, on sera en situation de généraliser pour atteindre l'ensemble du territoire. Donc voilà, je regardais un petit peu le temps, mais voilà comment nous allons travailler. Avec vraiment, encore une fois, j'insiste, une vraie ambition de co-construire, avec un principe, c'est de permettre la mise en parcours de toutes les personnes en situation de handicap, quelle que soit leur situation aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est très important. Nous ne sommes pas en train de faire un rapprochement dans une vague logique capacitaire qui consisterait à dire on va se mettre ensemble pour permettre à ceux qui sont déjà près de l'emploi de pouvoir y accéder. L'objectif, c'est bien de dire aujourd'hui, malheureusement, il y a un peu plus de 500 000 personnes en situation de handicap dans ce pays. Il faut que nous travaillions ensemble à proposer des réponses adaptées à chacune des 500 000 personnes. Merci, Mme Réjou. Mme Capelle, à vous la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci, Anne, pour l'invitation. J'ai pris mes fonctions déléguées générales il y a un peu moins d'un an et donc c'est ma première auprès de vous. Alors moi, je vais faire un petit retour en arrière puisque, voilà, Nicole vous a présenté ce qui va se mettre en place. Mais pour en arriver là, on a mené des travaux. Alors les travaux ont été menés conjointement. À l'été, ils ont démarré à l'été 2018. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui couraient au niveau du service public de l'emploi, de la possibilité d'absorption, on va dire, des cap emploi par Pôle emploi, alors que nous venions déjà de connaître un changement assez important avec l'intégration des missions de maintien au sein des cap emploi. Et puis, plutôt finalement que de laisser la rumeur courir, on a pris les devants et on s'est dit on va se mettre autour de la table parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, on a des choses à améliorer pour les personnes en situation de handicap et pour les employeurs. Et donc, on est parti sur une feuille de route commune qui comprenait quatre axes. Un axe sur comment améliorer l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Un axe sur l'accompagnement des employeurs. Et puis, je vais dire deux axes un peu plus supports. Un qui concernait tout ce qui était outil du numérique et digitalisation. Et un autre axe très important, ce sont les systèmes d'information qui sont quand même la base de la communication aussi entre les réseaux. Donc, nous avons mis en place des groupes de travail. Alors, des groupes de travail, Pôle emploi, Cap emploi, parce que nous souhaitions aussi avoir une approche très terrain, une approche très opérationnelle. Et donc, finalement, même si nous, nous avons piloté ces groupes, nous n'avons pas animé pleinement ces groupes puisque ce sont plutôt des gens de terrain, donc des chargés de mission, des directeurs, aussi bien du côté de Cap emploi que Pôle emploi, qui ont travaillé au sein de ces groupes entre octobre 2018 et février 2019. Et puis, on a été s'inspirer aussi de nos voisins européens puisque dans les Flandres, en Belgique, il y a un modèle qui s'est mis en place depuis une dizaine d'années, qui est un modèle de lieu unique d'accueil et d'accompagnement, qui permet finalement à une personne, en poussant la porte de l'équivalent du Pôle emploi dans les Flandres, d'accéder à l'ensemble de l'offre de services, y compris celle du Cap emploi, enfin de l'équivalent en tout cas, du Cap emploi dans les Flandres. Donc, ce modèle nous a beaucoup inspirés parce qu'il n'y avait pas une perte de l'identité des deux acteurs, il n'y avait pas une dilution de l'expertise, mais il y avait plutôt un renforcement des compétences croisées au service de la personne et de l'employeur. Le constat qu'on a posé dans les groupes de travail, c'est que ça fait des années qu'on est en silo. On a un mode de fonctionnement silo. C'est-à-dire que, je vais le dire un peu comme ça, mais Cap emploi a ses demandeurs d'emploi, Pôle emploi avait ses demandeurs d'emploi et finalement, il y avait peu de croisements de nos expertises sur des situations parce qu'on avait plutôt tendance à travailler finalement avec une approche organisme plus qu'avec une approche finalement besoin de la personne et on a cassé ce modèle-là. Alors, ce n'est pas évident parce que c'est quand même des années d'un modèle qui a quand même été efficace, qui a déjà été rénové à plusieurs reprises. Mais là, avec l'impulsion du terrain, on a cassé ce modèle en disant finalement, à certains moments du parcours, Cap emploi peut amener une expertise relative à la question du handicap et de l'emploi et inversement, Pôle emploi peut amener son expertise par rapport à des accompagnements que fait Cap emploi. Donc, plutôt que de partir de savoir qui détient, je dirais, l'accompagnement, on va partir plutôt de caler l'expertise à mobiliser en fonction du besoin de la personne, en fonction du besoin de l'employeur. Et nous avons testé finalement cette proposition au cours d'un lab qui a été mené sur deux jours au mois de décembre 2018, avec les deux réseaux présents, avec la GFIP, avec le FIP, avec la DGFP, mais surtout avec des personnes en situation de handicap et des employeurs. Et nous avons donc testé ce modèle. Et ce qui est ressorti surtout par rapport aux personnes, c'était de dire, nous, on ne veut pas voir l'acteur spécialisé disparaître. On ne veut pas que la question du handicap, finalement, se dilue au niveau de Pôle emploi. Mais par contre, on reconnaît la légitimité d'existence des deux réseaux. Mais ce qu'on ne supporte plus, c'est le fait qu'ils ne communiquent pas assez entre eux. Donc, il a fallu, en effet, qu'on améliore, en effet, qu'on fluidifie. Et donc, le modèle qu'on propose aujourd'hui est un modèle qui va dans ce sens-là. Alors, c'est un modèle aussi qui est porté par le terrain. Et c'est pour ça aussi... Alors, il y a eu quelques étonnements quand on a porté le modèle de voir sur le terrain qu'il était plutôt accueilli favorablement par une grande majorité des Cap-Emploi et de Pôle emploi. Mais il faut savoir que c'est un modèle qui est issu du terrain. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plutôt bien intégré. Les sites pilotes qui vont se mettre en place à partir de janvier vont vraiment nous permettre ensuite d'ajuster. Donc, c'était vraiment le souhait. Alors, ça fait un timing quand même assez serré. Mais en même temps, encore une fois, avec ce souhait d'un aller-retour entre le terrain et puis le national. Et puis, comme l'a dit Nicole, on est aussi dans un partenariat d'égal à égal. Et puis, nous, on poursuit également puisque nous sommes aujourd'hui à la fois sur la problématique insertion-recrutement, mais également sur la problématique maintien. Et on n'oublie pas non plus les autres partenaires sur le champ du handicap, notamment la GEPHIP et le FIP, sur la question du maintien dans l'emploi. Puisque maintenant que nous avons un partenariat rénové qui va se mettre en place avec Pôle emploi, nous avons encore un sujet important sur la question du maintien dans l'emploi. Voilà. Merci. Merci, madame. Donc, si j'ai bien compris, pas de fusion-absorption, mais plutôt un véritable partenariat, une approche terrain et une finalité, que ce soit en chacun gardant sa spécificité, son expertise, une transparence pour les usagers, aussi bien demandeurs d'emploi qu'entreprises. Voilà. Bon, j'ai bien compris. J'ai une question et on se limitera à une question parce qu'on a un timing qui se resserre. Et si on veut finir à l'heure, il faut que nous finissions à l'heure. Néanmoins, on sait qu'à Pôle emploi, il y a un manque de matériel informatique assez marqué. comment la fusion va-t-elle se faire alors que déjà, Cap emploi semble-t-il un outil assez pauvre en recherche d'emploi et une question peut-être un petit peu provocatrice, mais combien de personnel va disparaître ? Comprenez bien que nous, militants syndicaux, ça nous intéresse. Tout à fait. Alors, à la dernière question, on va peut-être se demander combien vont apparaître aussi puisque, en fait, ça permettra de réévaluer les moyens aussi dont on a besoin pour créer le modèle. En tout cas, nous, au niveau de Kéop, c'est partagé avec Pôle emploi. Ce n'est pas un modèle qui a pour objectif de faire de l'économie sur les moyens humains parce que c'est un modèle qui va justement nécessiter d'avoir suffisamment de moyens humains pour les mettre en place. Après, sur la question de l'outil de recherche d'emploi, en tout cas, le SI des Cap emploi, comme tous les SI, il a ses limites et il est en effet perfectible. Et je vais laisser plutôt Nicole répondre puisque par rapport au matériel disponible au sein des agences Pôle emploi, c'est plutôt Nicole qui peut vous répondre. Donc, d'abord, effectivement, je confirme ce que vient de dire Marlène. Ce n'est pas un rapprochement qui a vocation à faire que les effectifs de l'un et l'autre des structures baissent. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, notre objectif, c'est de mettre en parcours les 500 000 personnes. Et aujourd'hui, vous avez dans les fichiers de Pôle emploi, malheureusement, 27% des personnes qui ont plus de 3 ans de chômage. Donc, ça veut dire des mises en parcours qui vont sans doute nécessiter des expertises, du temps et donc des moyens humains adaptés, ce que la machine ne saura pas faire. c'est-à-dire que les limites d'une machine, le matching, va présenter très, très vite ses limites. Alors, quant à la question sur l'informatique, moi, il ne me semblait pas qu'il y avait de difficultés de dotation au sein de Pôle emploi, mais peut-être que là, je n'ai pas toutes les informations. Bon, nous sommes en train d'équiper nos agences dans le cadre d'un programme qu'on appelle un agent importable qui est en train de se déployer, qui va faire qu'on va remplacer progressivement tous les PC de bureau qui peuvent encore exister par des portables et on va en doter dès le mois de janvier les agents Cap Emploi qui vont venir travailler avec nous pour qu'ils puissent avoir le même matériel que Pôle emploi et surtout avoir accès au système d'information de Pôle emploi. Et ça, c'est en train de se faire et les marchés sont en train d'être ajustés pour. Donc, pas d'inquiétude de ce côté. Merci, mesdames. Je crois qu'on peut applaudir